Aujourd'hui on va voir un exercice sur la couche limite et sur cette notion de corps effectif. Donc nous avons cette conduite qui est là, c'est une conduite de section carré, section carré, de côté 80 mm, à l'entrée ici, juste à l'entrée de cette conduite, la vitesse est uniforme. Elle est égale à U0 égale 3 mètres par seconde. À une certaine section située à une distance de 0,3 mètres au naval de l'entrée, on nous donne l'épaisseur de déplacement delta étoile. Sur chaque paroi, qui mesure delta étoile égale à 1 mm sur chaque paroi. On demande de déterminer la variation de pression entre les sections 1 et l'autre section 2. Bien. On remarque déjà à l'entrée que dans la section 1, vu que la vitesse est uniforme, la couche limite n'est pas encore créée, donc il n'y a ni delta, ni épaisseur de déplacement delta étoile. Mais dans la section 2, ici, on a une couche limite, on a une couche limite qui se développe depuis l'entrée jusqu'à 2, et en 2, dans cette zone, delta étoile égale à 1 mm. Sur chaque surface, puisque sur chaque surface, vous avez une couche limite. Le contact entre n'importe quel écoulement visqueux, une plaque, une paroi, donne naissance à une couche limite. Donc, sur chaque paroi, si je fais la section ici en 2, j'obtiens ce schéma. Sur chaque paroi, j'ai l'épaisseur de déplacement delta étoile. Bien. Mais à l'entrée 1, il n'y a pas de couche limite, donc il n'y a pas de delta étoile. Donc, réellement, cette paroi, elle s'est vu augmenter, cette distance, cette paroi qui est là, elle s'est vu augmenter d'une certaine distance delta étoile, ce qu'on appelle un corps effectif. Et par conséquent, ce canal a été réduit d'une certaine distance. Par exemple, chaque côté, il est réduit d'une certaine distance, L moins 2 fois delta étoile, pour chaque côté. Donc, la nouvelle section qui est là, au point 2, c'est quoi ? C'est L moins 2 delta puissance 2. C'est une section carré. Donc, la section de passage du canal en 1, elle reste, c'est L fois L, donc c'est L carré. Mais la section de passage du canal 2, elle devient L moins 2 delta étoile puissance 2. Donc, la section 2, elle a diminué, et on va obtenir un nouveau canal, réduit bien sûr, dans lequel, dans ce canal en blanc, on suppose que l'écoulement est non-visqueux. Donc, on peut appliquer la loi de l'écoulement non-visqueux, c'est-à-dire, par exemple, l'équation de Ben-Muy. On applique aussi la conservation de débit entre 1 et 2, pour relier les vitesses entraires. Pour le calcul de P1 moins P2, je vais appliquer l'équation de Ben-Muy simple, parce qu'il n'y a pas de perte à l'intérieur de ce corps non-visqueux. Donc, je vais appliquer Ben-Muy simple. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sélectionner mes deux points, 1 et 2, situer sur la même hauteur, c'est l'axe de symétrie, l'axe de la conduite, et j'applique Ben-Muy P1 plus Rho GZ1 plus Rho V1 carré sur 2 égale la même chose en 2. Bien. Les deux points sont situés sur la même hauteur, mais les vitesses sont différentes, parce que là, j'ai la dimension, la section L au carré, et là, j'ai la section L moins 2 fois delta étoile. c'est ce que vous voyez ici en bleu, au carré. Donc, n'oubliez pas que je suis en train d'appliquer Ben-Muy dans cette zone supposée non-visqueuse, cette zone en blanc, qui est là. Donc, je vais tirer P1 moins P2, ça va donner Rho V carré sur 2, moins Rho V1 carré sur 2, et je vais essayer de relier V1 avec V2, en utilisant, bien sûr, la conservation du débit entre la section 1 et la section 2. Donc, le débit volumique en 1 égale le débit volumique en 2, le débit volumique en 1, c'est V1 S1 égale à V2 S2, et S1, c'est L au carré, et S2, c'est L moins 2 fois delta étoile au carré. Et, je vais remplacer les deux, et je tire mon P1 moins P2, en fonction des nouvelles dimensions, et en fonction de ma vitesse à l'entrée, qui est donnée U0, et j'obtiens le résultat final, P1 moins P2 égale 0,587 pascal.